« En fait, j'avais des douleurs à l'estomac et c'était tellement fort que je me roulais par terre. » Les médecins ne trouvaient pas l'origine des douleurs abdominales occasionnelles, mais intenses de Nathalie Valkarcel. En 2005, deux mois avant son mariage, l'une de ces crises l'envoya aux urgences, où une échographie révéla une tumeur fibromateuse de 3 cm sur son utérus. « Elle m'a assuré que les femmes ont ça tout le temps et que ce n'est pas grave. Comme elle ne s'en souciait pas, je ne m'en suis pas souciée non plus. » Mais la tumeur se mit à causer de plus en plus d'inconfort. Quelques mois après son mariage avec Paul, elle se fit opérer pour l'enlever. 30 minutes plus tard, le chirurgien sortit pour dire à Paul que la tumeur était passée de 3 à 15 cm. « Elle m'a montré deux photos et ça avait la taille d'un melon. Elle m'a montré une petite bosse sur cette tumeur qui ressemble à un melon et m'a dit « Vous voyez cette petite bosse ? C'est son utérus. La tumeur englobe complètement l'utérus. » Puis elle m'a dit « Il n'y a aucun moyen d'enlever la tumeur sans enlever l'utérus. » Ils interrompirent l'intervention et le couple rentra chez lui pour discuter de l'opportunité de procéder ou non à l'hystérectomie. Quelques jours plus tard, le médecin appela, insistant sur le fait que c'était la seule option. « Ne vous accrochez pas à l'espoir d'avoir des enfants. C'est impossible. Et cette tumeur doit être enlevée. C'est très dangereux. Nous devons procéder à cette hystérectomie. » Quand elle m'a dit ça, j'ai raccroché et j'étais en colère. J'étais très en colère. Je n'aimais pas l'idée qu'on me le retire. Je suis aussitôt allée vers le Seigneur et j'ai dit « Dieu, quelle est ta volonté en cela ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux faire ? » J'ai dit à Nathalie « Tu sais, je peux croire que le Seigneur enlèvera complètement cette tumeur, selon la manière qu'il choisira. Mais tu dois décider pour toi-même ce que tu es capable de croire. Et je croirai avec toi. » Nathalie dit que Dieu lui rappela le psaume 128, la bénédiction qui avait été lue à leur mariage. Elle retrouva le passage et un verset ressortit particulièrement. « Ta femme sera comme une vigne chargée de nombreux fruits. Et autour de ta table, tes fils ressembleront à des plants d'olivier. » Et j'ai dit « Ça, c'est pour moi. Et je m'y suis accrochée sans défaillir. » Nathalie refusa l'hystérectomie. Au cours des cinq années qui suivirent, le couple essaya de concevoir alors que la tumeur continuait de croître. Elle était devenue si grosse que les gens pensaient que Nathalie était enceinte. « Je disais, non, je ne suis pas enceinte. C'est une tumeur fibromateuse. Et il disait, oh, je suis désolée. Je répondais, non, je sais de quoi j'ai l'air. Mais je crois au miracle et j'attends une promesse. Dieu m'a promis que j'aurai un enfant. » Pendant ce temps, les médecins insistaient pour qu'elle se fasse opérer. La masse appuyait sur ses organes et pouvait causer une insuffisance rénale ou cardiaque. Avec la prière et le soutien de leur famille et de leurs amis, Nathalie et Paul demandaient constamment à Dieu de les guider. « Je lui ai spécifiquement demandé, est-ce que je fais l'hystérectomie ou pas ? Il m'a dit non. Et chaque fois que j'en parlais au Seigneur, il me disait non. » J'ai eu des moments très difficiles. Je me suis alors mise à prier le Seigneur jusqu'à ce que je puisse retrouver la paix. Et lorsque j'ai pu retrouver ma paix, j'avais une pleine confiance que le Seigneur était avec nous. « Ce n'est pas facile. Ça ne l'est jamais. Quand il s'agit de vivre sa foi, c'est vraiment le Seigneur qui agit à travers vous. Et vous comptez de moins en moins sur vos capacités. Vous comptez plutôt sur les siennes. » Puis, un dimanche à l'église, Nathalie s'arrêta pour saluer son pasteur avant de prendre place. Plus tard, au cours du service, il annonça que Dieu lui avait révélé quelque chose. « Il a dit, il y a une fille qui ne sait même pas que je suis en train de parler d'elle en ce moment. Mais quand je lui ai serré la main, l'éternel a dit, enceinte. Puis il s'est tourné vers moi et m'a dit, Nathalie, c'est toi. L'éternel est en train de te dire que rien n'est impossible pour lui. » Puis, en avril 2011, alors qu'elle était de sortie avec Paul pour son anniversaire, Nathalie se mit à croire que l'impossible était devenu réalité. Elle a dit,